Bonjour tout le monde! Est-ce qu'il vous arrive parfois d'agir complètement par automatisme? De ne pas avoir aucun souvenir de ce qui vient de se passer? Bien, en fait, on est toujours surpris un petit peu par les automatismes qui sont tellement ancrés en nous qui font en sorte que, dans la distraction la plus complète, on agit sans même se souvenir des gestes qu'on a posés. Et que dire aussi des fois où on est tellement absorbé, captivé par ce qu'on est en train de faire qu'on oublie totalement l'environnement, tout ce qui nous entoure, et sans même se rendre compte du temps qui passe. Et puis l'attention s'est tellement centrée sur une chose en particulier qu'on décroche complètement de la réalité. Le corps physique est présent, mais l'esprit, lui, est complètement ailleurs. Et quand on est captivé par une lecture, un film, des pensées, ou par ce qui nous passionne, quand on est absorbé, comme j'ai dit tout à l'heure, bien, c'est des situations où s'installe une espèce de transe. Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, la transe. Et puis, cette transe-là, c'est un état, en fait, qui survient quotidiennement, et même plusieurs fois par jour. On ne s'en rend pas toujours compte. On se dit qu'on est lunatique. Ça arrive, c'est comme ça. Et puis, la transe, en fait, c'est un état de conscience qui est différent de celui qui nous tient en alerte. Donc, c'est un état où l'attention, ça se centre, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une seule chose en particulier, et en faisant complètement abstraction de l'environnement et du temps. Mais ça laisse la place à l'imagination, à la création, à l'introspection et aux suggestions. Donc, une de mes enseignantes, même d'ailleurs, elle disait que la transe est tellement naturelle que la personne a de la difficulté à se sentir en transe parce qu'il croit qu'il ne se passe rien, absolument rien. Et effectivement, c'est vrai parce qu'une transe peut être profonde à légère, mais dépendamment de la fréquence des ondes cérébrales que l'on veut atteindre ou qui sont selon les besoins du moment aussi. Donc, plus techniquement, l'état de conscience est géré par cinq types d'ondes cérébrales. Et donc, certaines agissent à basse fréquence et d'autres à fréquence un peu plus élevée. Donc, comme je l'ai dit, c'est selon les besoins du moment. Et très brièvement, je peux vous expliquer, on a les ondes delta, celles qui s'apparentent plus au niveau du sommeil. Les ondes aussi theta, celles qui s'apparentent à la réflexion. C'est celles qui sont là quand on est en méditation profonde. On a aussi les ondes alpha qui sont reliées à la réflexion. Et souvent, c'est un léger état de relaxation. Et la bêta à l'activité quotidienne qu'on fait, on n'est plus éveillé, on est en alerte en fait, on est en état de veille. Et gamma aussi, c'est la super-conscience qu'on appelle parce qu'on peut traiter plusieurs informations en même temps. Donc, en hypnose, grâce à certaines techniques et avec le changement du son de la voix, du rythme de la voix, on induit la transe hypnotique qu'on appelle de façon à ce que la personne atteigne un état de détente légère qui est alpha à plus profonde, qui est theta. C'est cela qu'on recherche, pas la delta qui arrive avec le sommeil. Et ces états de transe-là, ces ondes cérébrales-là, alpha ou theta, permettent une ouverture aux suggestions qui vont être apportées au fur et à mesure de la séance. Et quand les suggestions sont bien acceptées, parce que vous êtes le seul maître à bord, eh bien, ça permet de diriger la personne vers l'objectif qui a été nommé au départ de la séance. Donc, moi, je vais vous mettre deux liens qui sont vraiment intéressants sur la transe, dont un qui est beaucoup plus scientifique, qui est beaucoup plus long, mais tellement, nous apprend quand même tellement, et un autre de Kevin Finnell qui, lui, vulgarise bien qu'est-ce que c'est vraiment un état de transe. Vous allez voir si vous avez la curiosité d'y aller. Ça peut vous amener bien des réponses. Donc, moi, je vous raconte un petit peu mon vécu par rapport à la transe, alors que je ne savais absolument pas en quoi ça consistait lorsque j'étais adolescente. Je suis dans mon lit, en relaxation totale, et je me mets à penser à des noms. Premièrement, le mien, et ensuite, ceux de mes tantes. Et il y a des noms qui m'apparaissent un peu bizarres, et je commence à les dire doucement, rapidement, tout en syllabes, tout décortiqué. Et à un moment donné, je me rends compte que le son alentour de moi est comme feutré, comme si j'entendais à travers une porte, et tout est comme au ralenti. Je suis complètement ailleurs, complètement dans un autre monde. Et là, tout me semblait comme irréel. Même le non, je trouvais que, voyons d'où ça vient. C'est comme s'il n'existait pas au départ. C'était vraiment particulier. À un moment donné, à force de dire le non, je suis revenue à moi un peu plus, et je me suis dit, mais mon Dieu, où j'étais rendue? C'était vraiment extraordinaire comme sensation. Je n'ai jamais su que c'était de la transe à ce moment-là. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Et il y a aussi un moment où je m'étais fait un espèce de, comment on peut dire ça, un espèce de conditionnement au cas où il m'arrive une situation particulière. Parce que dans mon environnement, il y avait une personne qui pouvait rentrer dans un état des fois d'une grande colère qui pouvait générer de la violence. Et je m'étais dit que si cette personne-là avait ce problème-là à un moment donné qui arriverait et que j'étais là et que c'était envers moi, que j'agirais d'une façon en particulier et que je dirais une parole bien particulière pour la faire réfléchir. Et à chaque fois que je voyais cette personne-là dans la violence, dans la rage, je me le disais. Donc, je me suis conditionnée à faire ça. Et à un moment donné, cette personne-là est vraiment en colère et s'en vient vers moi. Et d'un coup sec, je ne sais plus du tout ce que je fais. Je me souviens juste de la position que j'avais prise. Et je dis une parole. Et je vois la personne s'en aller complètement et se dérager, s'enlever sa colère ailleurs et il s'en va. Et c'est quelques mois après qu'on m'a raconté ce que j'avais dit pour faire changer la personne de bord, comme on peut dire en québécois. Faire changer la personne sur un autre objectif que moi dans sa rage. Et j'ai dit, wow, mais je m'étais toujours dit que j'agirais comme ça. Donc, j'avais été rechercher en moi, dans la peur qui m'avait saisie, dans un autre état où j'étais, une ressource que je m'étais ancrée. Encore là, inconsciemment. Parce que je ne le savais pas, j'étais encore adolescente. J'ai fait plein de choses à l'adolescente, inconsciente, qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était ça, c'était ça, c'était ça. Je peux mettre des noms maintenant là-dessus. Donc, moi, je vous demande, quand vous êtes en train d'écouter une musique qui vous inspire, qui vous amène une grande créativité, ou tout simplement être dans un état de créativité, bien, remarquez les signes qui vous amènent dans une légère trance inconsciente, parce que souvent, ça s'installe inconsciemment. Ensuite, quand vous avez pris conscience que vous étiez comme dans une trance, est-ce que vous avez remarqué que vous avez fait des gestes qui étaient là comme un réflexe, que vous avez continué une tâche comme conduire? Tu sais, les techniques qu'on a déjà parlé, on peut continuer à conduire, mais on est complètement ailleurs. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous est arrivé de continuer ces trucs-là? Donc, vous verrez, c'est assez fréquent dans une journée, quand on part dans la lune, quand on est distrait, qu'est-ce qu'on peut faire autrement en étant distrait, tellement c'est inculqué en-dedans de nous? Et on part un peu dans une trance, ou quand on est dans notre imaginaire complètement, et qu'il n'y a rien qui peut déroger de notre concentration sur le film ou la lecture. Mais je vous invite à le faire consciemment aussi. Peut-être en vous installant dans un endroit calme, à partir comme en introspection, juste à vous concentrer, soit sur la décontraction de votre musculature, mus par mus, endroit par endroit, juste à vous concentrer sur cette chose-là à faire, ou sur votre respiration, la contrôler, la rendre libre, la mettre dans l'amplitude de celle-ci ou quoi que ce soit, ou simplement en nommant un mot ou un nom, comme je l'ai fait à l'adolescence, en le décortiquant, en l'amenant rapidement, en l'amenant lentement, juste vous concentrer sur une chose, puis voyez vers quel état ça vous amène. Est-ce que ça vous amène ailleurs? Et quand vous allez complètement être déconnecté, vous allez savoir, vous allez être comme dans la trance un peu, ça peut être léger ou profond, et tranquillement, inquiétez-vous pas, vous allez vous ramener, là. Le nom ou le mot, si vous continuez à le dire, à un moment donné, vous allez revenir dans la réalité, vous allez juste associer ce mot-là ou le nom à la personne ou à la chose, ou revenir à s'associer à votre corps, tranquillement, en vous étirant, en bougeant, en reprenant contact avec tout ce qui vous entoure, avec les sons, et aussi, même en disant, la journée que vous êtes dans la semaine, l'année, votre nom, juste pour bien vous recentrer, bien vous reconnecter à vous-même. Et voilà, vous allez être revenus complètement parmi nous. C'est pas plus grave que ça. Alors, vous allez voir, c'est quand même intéressant. Je vous laisse là-dessus, puis en attendant qu'on se revoit, bien moi, je vous dis, belle expérimentation unique à vous-même. Bye, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada